... dont tout le monde devra se féliciter. La parole est à Pascal Terrasse. Monsieur le Premier ministre, la France est inquiète. Les Français ne croient plus à votre dissimulation. Leur déception est à la hauteur des espoirs suscités lors des élections présidentielles. Vous avez abusé les Français en les laissant croire à des slogans stupides. La France qui se lève tôt va subir les pires injustices avec la réforme des retraites. Le chef de l'État a annoncé trois mesures visant à corriger les inégalités les plus choquantes. Polypensionné, carrière longue et pénibilité. Encore une fois, ce sont des effets d'annonce et des manipulations de langage. Vous confondez pénibilité et handicap. Même les élus UMP n'y croient plus. Le président de notre Assemblée nationale a dû lever la séance cette nuit en raison de la défaillance de votre majorité. Sur les carrières longues, vous dissimulez aux Français qu'il leur faudra 44 ans de cotisation pour en bénéficier. Ceux qui travaillent dur apprécieront. Vous trompez les Français. Vous ne leur dites pas la vérité. Vous avez décidé, encore une fois, d'épargner les Français qui bénéficient du bouclier fiscal. Votre réforme va se traduire par une baisse massive des pensions de retraite. Par la spoliation du droit à la retraite pour les générations nées après 1960. Votre réforme, elle est injuste et elle est déséquilibrée financièrement. Attendre 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein est une insulte faite aux femmes, à celles et ceux qui ont commencé tôt ou interrompu leur carrière en raison du chômage. Vous avez décidé de tourner le dos à près de 50 ans de progrès social, de vous payer le luxe, de se nommer le dialogue et la concertation avec les organisations syndicales. Les socialistes vous le disent dans les yeux. Nous reviendrons en 2012 sur cette réforme. En 1997, nous avions abrogé la loi Thomas sur les fonds de pension que votre majorité avait votée. Nous reviendrons sur cette loi pour y apporter... Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Terrasse, les yeux dans les yeux, vous ne reviendrez pas sur cette réforme. Vous n'y reviendrez pas car vous n'aurez jamais le courage d'y revenir. Vous n'avez pas le courage qu'à cette majorité de réformer les retraites. Vous ne faites que vouloir éviter le sujet des retraites depuis des dizaines d'années. Jamais le Parti Socialiste n'a proposé une réforme des retraites. Alors que dans les autres pays, tous les autres gouvernements de gauche ont accepté d'affronter la réalité. Vous niez la réalité. Vous ne voulez pas voir la réalité. Votre projet, Monsieur le député, votre projet, vos propositions sont fondées sur du sable. Sont fondées sur du sable. Vous voulez construire la retraite des Français sur des recettes qui n'existent pas. Nous l'avons démontré hier pendant des heures. Votre projet est un projet fiscal. C'est un bombardement fiscal de la France. Bombarder fiscalement les entreprises, c'est créer du chômage. Bombarder fiscalement les classes moyennes, c'est encore une fois attaquer leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas la bonne réponse pour les retraites. La bonne réponse pour les retraites, c'est à la fois d'allonger l'âge de départ, 62 ans pour les Français. C'est un âge inférieur à celui qu'ont connu d'autres pays. C'est aussi d'accepter, de considérer que si nous travaillons plus longtemps, alors nous prenons en compte la difficulté des carrières. C'est le cas des carrières longues et c'est le cas de la pénibilité. C'est pour ça que notre projet, M. le député, est juste. C'est pour ça aussi que votre projet est égoïste et injuste. Il est égoïste parce que vous considérez et vous dites aux Français, ce n'est pas compliqué, c'est les autres qui vont payer, c'est les autres qui vont travailler plus, c'est les autres générations qui feront cet effort et pas les Français d'aujourd'hui. Et il est injuste parce qu'il ne conduit pas à l'équilibre financier des retraites. Et quand il n'y a pas d'équilibre financier des retraites, c'est les plus fragiles qui trinquent.